salut et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui on va apprendre à installer un petit ubuntu serveur donc pour le coup si tout simplement si tu veux télécharger ubuntu serveur tu vas sur ubuntu.com slash download slash serveur et pour le coup il y a donc ubuntu serveur 2017 la version 17 10 donc il y a la 18.4 qui va sortir au mois d'avril prochainement mais celle ci fait très bien à faire voire même la 16.4 est très bien aussi donc pour le coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé donc une iso de ce ubuntu serveur l'idée derrière tout ça en fin de compte c'est de pouvoir se créer un petit un petit serveur comme si on avait acheté un serveur dédié chez one and one ou chez ovh pour pouvoir faire ses installations donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va apprendre à installer ne serait fin juste là justement cette vm ce serveur là sur notre machine locale et puis potentiellement on pourrait très bien la dupliquer en fonction des tests que l'on veut réaliser l'idée derrière tout ça c'est comme par exemple si je prends mon cas moi je suis sur une debian l'idée c'est de pas cradoser sa machine en installant un apache parce qu'on a besoin d'avoir un projet sur apache en installant je sais pas tout simplement toute une stack d'intégration continue ou par exemple installer jankings donc l'installation de jankings on peut directement l'installer sur la machine le truc c'est que si tu redémarre ton pc jankings va se redémarrer à nouveau avec avec ton pc et notamment comme jankings le port par défaut c'est le port 80 80 alors ça se configure bien évidemment derrière mais comme le port 80 80 et le port par défaut au redémarrage de jankings si toi derrière tu veux démarrer un projet sur ce même port pour le coup tu es bloqué donc l'idée en fin de compte c'est d'utiliser une vm qui va nous permettre d'isoler cette installation là donc ça marche pour jankings mais on peut mettre n'importe quelle application dessus donc pour le coup ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle installation que l'on va nommer pour faire simple ubuntu donc on est sur une base linux ubuntu 64 bits et puis pour le coup on va cliquer sur suivant ce que je vais lui mettre c'est 2048 méga octets donc c'est largement suffisant puisque le ubuntu serveur n'a pas d'interface graphique à générer donc pour le coup on peut uniquement se contenter de d'avoir de giga sachant que il recommande par défaut un giga mais ça peut paraître un peu faible en fonction des applications qu'on a installé dessus je clique sur suivant ensuite je vais décider de créer un disque dur virtuel maintenant donc montent à plusieurs possibilités nous ce qu'on va prendre c'est cette option là et on va cliquer sur créer donc tu as plusieurs possibilités donc là l'idée en fin de compte vdi c'est simplement pour être compatible avec virtualbox et il me semble il me semble j'en suis pas sûr à 99% mais que vmdk c'est pour être compatible aussi bien sur virtualbox que sur vmware j'en suis quasiment sûr pour le coup donc à toi de choisir quelle option tu souhaites utiliser pour pouvoir générer ton image on va cliquer sur suivant on va mettre un disque dynamique à louer et puis pour le coup on va décider donc de créer un dossier qui s'appelle ubuntu à un endroit spécifique de notre machine donc là moi par défaut ça va installer dans mon home utilisateur suivi du dossier virtualbox vm et dedans j'aurai un nom de dossier qui s'appelle donc ubuntu et concrètement ça me générer un fichier en point vdi donc je choisis cette option là je peux choisir donc le la taille de mon disque dur donc là pour le coup par défaut je mets 10 gigas qui est largement suffisant voire même de trop d'ailleurs et pour le coup je fais créer donc ça va avoir pour effet de simplement créer une une vm qui est pour l'instant vide ce que je vais tout de suite faire c'est aller cliquer dessus et cliquer sur configuration par la suite aller dans le réseau et me mettre en accès par pont ou bridge tout dépend de comment ça s'affiche sur ton interface l'idée en fin de compte de ça c'est de pouvoir d'une part accéder à l'extérieur de la vm pour pouvoir par exemple faire des mises à jour du système d'exploitation ou installer un docker jenkins ou autre chose et puis dans un second temps ça va permettre aussi d'être accessible de l'extérieur donc il ya d'autres options tu as nat qui te permet simplement d'avoir un accès et de pas être visible de l'extérieur et donc tu as d'autres possibilités que je ne connais pas plus que ça la plupart du temps je me mets sur accès par pont ou nat principalement ensuite tu as les options avancées ça on s'en tamponne quoique cette partie là est intéressante puisque c'est ce qui permet de générer l'adresse mac de ta machine donc qui permet d'avoir un identifiant unique pour ta machine nous ce qu'on va faire c'est on va cliquer sur ok tout simplement et puis on va pouvoir commencer à installer notre machine donc pour ça on va double cliquer sur notre machine qui est actuellement éteinte donc je double clique donc ça va m'ouvrir l'interface de justement de la vm de ubuntu et puis il va me proposer d'aller chercher des fichiers iso donc moi je l'ai déjà téléchargé un il se trouve dans un dossier qui s'appelle document iso tu vois que j'ai une iso de debian et puis j'ai une iso ubuntu donc concrètement je sélectionne mon iso donc que j'aurais téléchargé au préalable et je fais démarrer alors ce que je vais faire tout le long de cette vidéo c'est que de temps en temps je vais couper parce que bon voir toute l'installation c'est pas forcément très utile mais par contre on verra uniquement que les étapes de configuration donc tu as la possibilité de te mettre en anglais ou en français tout dépend de ce que tu souhaites faire ensuite tu as plusieurs possibilités donc installer ubuntu serveur c'est justement ce que l'on veut faire donc ça tombe bien on va cliquer sur entrée et puis on va commencer donc à mettre en place notre système donc ça prend un petit peu de temps voilà il va nous demander de notre pays donc jusqu'à maintenant on est toujours en france il va nous poser la question s'ils souhaitent détecter automatiquement le clavier nous refermons parce qu'on sait qu'on est sur un clavier français donc là pour le coup je vais utiliser le clavier du pays d'origine donc france et puis france alternative donc pour le coup ce qui va me permettre d'avoir un clavier à peu près standard donc là parce que va faire ubuntu serveur enfin tout du moins l'installation c'est de détecter tout ce qu'il ya en termes de matériel donc on est dans une vm ça devrait relativement aller vite voilà donc une fois qu'il a fini de détecter tout le matériel donc qui tu vas voir qu'il ya des configurations dhcp ipv6 etc etc pour le coup là il va t'inviter à donc configurer le ton nom de machine donc moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser ubuntu parce que ça ne bon voilà j'ai pas plus d'intérêt de le nommer différemment je vais donc appuyer alors pour un point naviguer dans ton interface tu utilises la touche table de ton clavier ce qui te permet de aller soit sur les différents boutons ou tout simplement modifier le nombre de sa machine dans les champs formulaires donc tout au long de l'installation on va utiliser la touche table du clavier là pour le coup je vais cliquer sur continuer en tapant sur la touche entrée donc là il va me demander le nom d'utilisateur de la machine donc dans le cas présent alors tu vas voir un nom d'utilisateur qui va être route donc tu peux pas l'utiliser il faut trouver un nom d'utilisateur différent donc moi pour le coup je mette nico d'accord et puis bah du coup je vais appuyer sur la touche table pour aller sur le bouton continuer il va me demander encore une fois l'identifiant utilisateur donc je fais continuer là il va me demander un mot de passe donc pour le coup moi je mette route sur ma machine donc errot et mais bien évidemment il faut que tu mettes en place un mot de passe qui soit bien plus sécurisé que ça si tu es dans des conditions réelles sur une vm ils ont donc on s'entend pas d'un petit peu sauf si c'est sauf si c'est une vm spécifique de travail dans le cadre d'une entreprise par exemple on va se passer la vm entre utilisateurs donc pour le coup il ya peut-être des informations sensibles à mettre à l'intérieur donc évidemment il faudra mettre un mot de passe qui soit convenable pour pour éviter de bas si on se fait piquer la vm par exemple éviter que le mot de passe par défaut soit route comme on peut l'utiliser de façon courante donc je clique sur continuer je saisis à nouveau le mot de passe de façon à confirmer que je ne suis pas planté dans la saisie ensuite bon il me dit que effectivement le mot de passe est un peu faible est ce que vous en êtes sûr oui effectivement je suis sûr donc pour le coup un petit coup de tab et puis hop je clique sur la touche enfin je vais sur la touche oui est ce qui me demande après de chiffrer donc mon dossier personnel donc il ya possibilité de chiffrer le disque dur donc concrètement bon sur une vm moi je vois pas trop l'intérêt de chiffrer le disque dur puisque le disque dur est virtuel concrètement par contre une machine physique ça peut être intéressant donc il demandera éventuellement un mot de passe supplémentaire qui sera la clé de déchiffrement de bas de ce dossier personnel donc nous ce qu'on va faire on va laisser surnom cette option là et donc par la suite qui va nous demander donc le time zone donc pour le coup nous on est sur le time zone europe paris on va laisser sur oui et là à nouveau il va nous refaire une petite configuration matériel donc ça va prendre un certain temps et ensuite il va nous demander de partitionner donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser enfin partitionner le disque dur donc concrètement linux va sur ce qu'on lui a alloué donc rappelle toi on lui a alloué 10 gigas de disque dur sur ces 10 gigas en fin de compte comment dire le ubuntu serveur enfin tout le moins la configuration de ubuntu serveur va mettre en place d'une une partition enfin des partitions un ensemble de partitions bien particulier nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'assistant qui va tout configurer par lui même donc pour le coup ça va être utilisé tout le disque avec lvm donc pour le coup je fais entrer ici je vais continuer pareil encore une fois un puissant en appuyant sur la touche entrée il va me demander donc êtes vous alors écrire les modifications sur le disque dur et la configuration moi par défaut je mets oui là il va nous poser la question si on veut absolument utiliser toute la place du disque dur ce qui va être le cas puisque pour le coup on n'a pas d'intérêt à mettre enfin utiliser une certaine partie justement de ce volume de disque dur donc on va cliquer sur continuer par la suite ensuite on faut-il appliquer les changements sur les disques durs je vais faire oui parce qu'on va confirmer que l'on veut bien effectuer toute cette option là sur le disque dur et pour le coup il va copier les données sur les disques durs avec l'installation de notre ubuntu serveur alors il va arriver un moment où donc la configuration va te demander de configurer l'outil de gestion de package nous par défaut on va rien mettre du tout dedans parce que c'est au cas où tu es un gestionnaire de package bien particulier nous on va pas configurer de mandataire parce que on va utiliser le gestionnaire de package par défaut de ubuntu donc on clique sur continuer et la configuration donc va continuer son petit chemin jusqu'à nous fournir une vm à peu près correcte donc là il nous dit qu'il reste à peu près 20 secondes on va attendre ce temps et puis pendant ce temps là je vais couper la vidéo et la reprendre juste après ensuite il nous demande enfin le serveur nous demande si on veut faire des mises à jour automatique alors pour l'installation je vais pas mettre de fin mettre en place de mise à jour automatique lors de l'installation par contre bon ça peut être pas mal de faire les mises à jour tout de suite comme ça on en est débarrassé moi pour le coup l'idée c'est d'arriver à assez rapidement même si la mise à jour je la ferai de toute façon dans le terminal par la suite donc là je clique enfin je clique j'appuie sur la touche entrée on a plusieurs possibilités par la suite puisque on est dans un serveur pour le coup et puis ben ubuntu nous propose de vouloir soit installer un serveur dns soit un lamp soit un serveur de mail soit un serveur avec une base de dépose gré etc etc et notamment open ssh serveur donc par défaut moi je vais rien configurer ce qu'on va faire c'est qu'on va on va voir en fin de compte qu'il est relativement simple de configurer open ssh manuellement simplement en faisant un petit apte get install ssh et pour le coup ça va tout installer tout seul on va voir pourquoi d'ailleurs à la fin de cette vidéo donc j'appuie sur entrer et puis va continuer donc à télécharger les différents fichiers dont il a besoin pour installer notre vm et on se retrouve juste après quand il aura terminé donc là il a terminé son petit nettoyage notamment son installation on va attendre encore quelques instants il va faire une petite installation donc du programme de démarrage parce que l'idée c'est quand même de pouvoir booter sur notre machine ce serait plutôt cool et puis donc il et puis donc il va nous proposer donc d'installer donc grub qui est donc le petit programme d'amorçage en fin de compte de notre application fin de notre vm donc pour le coup je vais appuyer sur entrer pour dire oui il va faire cette petite installation donc ça ça ne devra pas prendre trop de temps en soi et puis une fois qu'il a terminé donc là il va faire toute la configuration en fonction de ce que l'on a rentré enfin saisie en tant qu'utilisateur mois de passe et la machine va rebooter et notamment donc afficher le terminal comme on pourrait le connaître quand on se connecte sur un serveur à distance donc voilà l'installation est terminée on appuie sur continuer et notre vm va rebooter donc là pour le coup ça va redémarrer dans le même terminal il va nous dire si on veut démarrer sur bountou ce qu'on va laisser faire et pour le coup il va nous faire toute une suite de ligne de commande pour le démarrage et on devrait arriver donc sur le terminal qui permet de nous connecter en ça simule le ssh mais on va voir qu'on va améliorer la chose donc pour le coup il prend le temps de démarrer il va faire une connexion au réseau enfin il va rechercher le réseau voilà c'est parti une fois qu'il a trouvé il continue et là on arrive ici il va nous demander notre login donc nous on avait configuré un nico et pour le coup le mot de passe c'est route et on se retrouve dans un terminal donc là bon pour le coup j'ai 71 package à mettre à jour avec 43 mise à jour de sécurité donc je pense qu'il va être grand temps de comment dire de faire les mises à jour et donc ça fonctionne comme un bout de tout au final c'est à dire que entre ouvrir un terminal au bout de tout client pour un bout de tout serveur on va se retrouver avec les commandes traditionnelles par exemple si je fais un sudo apt update d'accord concrètement il va me demander mon mot de passe donc route là pour le coup et c'est parti il va faire la mise à jour comme si j'étais sur un bout de tout standard donc je vais couper le temps qu'il bat il a fini la mise à jour donc on va faire un upgrade derrière oui je veux tout installer le temps qu'il fasse la mise à jour je vais couper la vidéo puis juste après ce que l'on va faire parce qu'il ya une petite problème problématique au final c'est que actuellement on utilise le terminal de virtualbox et pour le coup je trouve pas très pratique faut installer les commandes invités enfin tu vois tu as dans le périphérique ici tu as inséré le cd puis il faut ajouter tout ce qui va bien pour pouvoir soit faire du copier-coller soit comment dire si tu as une installation d'une url particulière si tu n'as pas envie de te la taper tout à la main pour le coup on va se connecter en ssh sur notre propre machine virtuelle que l'on a sur notre pc sur notre machine physique donc il finit les mises à jour et on se retrouve juste après voilà la mise à jour est terminée alors tu vois les petits comportements qui sont un petit peu un petit peu gênant en fin de compte quand on utilise le terminal de de virtualbox c'est que si tu fais un alt tab tu restes en fait dans le dans le terminal alors que moi le comportement que j'ai pour habitude d'avoir c'est quand je fais un alt tab ça me permet de switcher entre deux fenêtres et j'aimerais bien conserver ce ce même comportement et puis bah par l'occasion je pourrais vouloir me connecter en ssh sur ce comment dire sur ce terminal pas tout du moins sur cette vm donc pour le coup je vais faire un sudo apt install et on va installer ssh sur notre machine donc pour le coup c'est relativement simple apt install ssh oui effectivement c'est ce que je veux réaliser il va faire toute l'installation qui va bien pour le coup ça va relativement vite et une fois qu'il installé ce qui va nous falloir comme information c'est l'adresse ip de notre machine donc comme on est sur ubuntu la commande est relativement simple cif config et pour le coup on va se retrouver donc avec une adresse qui est en 192 68 0 15 qui est donc l'adresse notre machine donc ce que je vais faire c'est que sur mon propre pc je vais ouvrir un terminal donc hop c'est parti j'ouvre un terminal par une occasion je vais rouvrir l'autre terminal parce que je me rappelle déjà plus si c'est bon et donc je vais tenter la connexion en ssh sur ma machine donc je vais utiliser la commande ssh je vais me connecter avec mon utilisateur qui est nico à rebase et puis là pour le coup je vais faire un 192.168.0.15 et je vais appuyer sur entrée ici il va me poser la question si je vais effectivement faire comment dire la fin si c'est une clé en fin de compte qui permet de s'identifier avec la machine donc là pour le coup je vais faire un petit yes je vais donc taper mon super mot de passe hyper compliqué qui est route et je suis maintenant sur la machine donc on voit que j'ai fait les mises à jour d'ailleurs il me dit que le système doit être démarré ça moi ça peut être plutôt pas mal et pour le coup si je fais un if config pour vraiment vérifier que je suis sur la bonne machine là on se retrouve bien avec 192.168.0.15 donc pour le coup ce que je vais faire c'est que je vais redémarrer cette machine là mais je vais la remettre démarrer différemment donc juste un petit conseil d'ailleurs qu'on m'a donné il ya un petit temps maintenant quand vous fermez la fenêtre vous avez plusieurs possibilités notamment enregistrer dans l'état de la machine etc etc il est quand même préférable de faire éteindre la machine proprement plutôt que d'aller l'éteindre à l'arrache c'est voilà c'est un petit conseil qu'on m'a donné et quand quand j'ai un bon conseil j'essaie de le prendre ce qu'on va faire et notamment avec virtualbox alors je sais pas comment est ce que ça fonctionne avec vm puisque je suis sous linux et puis il me semble pas que vm soit compatible avec linux vous avez la possibilité de démarrer sans affichage ce qui va avoir pour objectif donc de démarrer vous avez la petite vm va se démarrer ici voilà on exactement ce qu'on avait tout à l'heure et pour le coup elle va démarrer donc sans affichage ici je suis censé être déconnecté d'ailleurs le terminal il est complètement planté donc pour le coup ça veut dire que je suis bien déconnecté et une fois que ma vm sera complètement démarré je pourrais me connecter et bien ssh sur mon terminal donc pour le coup toc toc on attend un petit peu parce que là il est en train de rechercher le réseau voilà donc là ici j'ai donc l'invité de commande qui me permet de dire enfin de saisir mon mot de passe et mon utilisateur donc là pour le coup je peux essayer de me connecter il va me demander mon mot de passe ici et je peux faire exactement les mêmes actions que si j'étais sous ma vm donc ce qui est plutôt pratique est ce qui nous permet d'avoir les petits comportements notamment de pouvoir switcher d'un comment dire d'une fenêtre à l'autre c'est plutôt pratique c'est pas grand chose mais en soit pour développer c'est plutôt pratique de faire ceci voilà on a installé donc notre vm tout simplement un petit ubuntu serveur 17 10 et puis avec une petite possibilité de se connecter en ssh et puis c'est tout c'est aussi simple que ça on verra on réutilisera cette vm là pour faire l'installation par exemple de jenkins ou d'autres éléments comme ça voilà sur ce je te dis à plus tard ciao bye